bonjour aujourd'hui je vous parle d'amélioration continue de l'importance du retour d'expérience et d'un outil bien utile pour cela le kiss quand un projet se déroule comme prévu et que les clients internes et externes sont contents on ne pense pas forcément à faire un retour d'expérience formelle et cela s'applique aussi à la vie personnelle par exemple si les vacances familiales se sont bien passées c'est en général au moment où cela coince un résultat non satisfaisant un retard un dépassement budgétaire un conflit dans l'équipe qu'on va se poser la question de comment on en est arrivé là et parfois quelqu'un fait la remarque on avait déjà eu ce souci la dernière fois mais cela n'a pas été analysé ou pas documenté pas conservé ou cela s'est perdu dans les archives c'est pourquoi le retour d'expérience ou rex ou retex a été intégré dans les méthodes de gestion de projet et d'amélioration continue et pas seulement pour les difficultés comprendre les succès et capitaliser sur les facteurs de réussite est au moins aussi utile alors quels sont les bénéfices de systématiser le retour d'expérience il y a tout d'abord le bénéfice de rentrer dans une démarche d'amélioration continue en enrichissant les connaissances et le savoir-faire de l'organisation du groupe ou juste de soi si vous faites cela seul sur vos projets la prochaine fois vous ne repartirez pas de zéro vous anticiperez mieux les difficultés et saurez où trouver les ressources pour être plus efficace de plus dans une équipe projet en mettant par écrit les connaissances et expériences de chacun vous évitez de perdre un savoir ou un savoir-faire crucial si une personne est mutée démissionne ou part à la retraite au delà de cet aspect rationnel de la gestion de l'information il y a des bénéfices plus émotionnels le fait même d'organiser un retour d'expérience permet de boucler un projet de manière officielle pour échanger se remercier mutuellement célébrer les réussites éventuellement apaiser les tensions passées au niveau plus large de la culture d'entreprise ça permet de démystifier les difficultés et les échecs pour en faire des occasions d'apprentissage Nelson Mandela aurait dit je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends belle formule tous les projets se prêtent à un REX mais bien sûr on va privilégier les projets importants ou nouveaux ou récurrents ou bien quand il y a eu des résultats non escomptés soit un incident ou un dysfonctionnement soit au contraire une réussite surprenante bref quand comprendre ce qui s'est passé et apprendre de l'expérience est vraiment utile un retour d'expérience se fait bien sûr en fin de projet mais pas seulement vous pouvez utiliser la logique en cours de projet mais aussi bien après la fin officielle du projet pour prendre en compte les effets plus long terme alors comment organiser un RETEX il y a juste quatre étapes collecter l'information l'analyser en tirer des leçons et publiciser ses résultats alors je reprends collecter l'information pour éviter la réunion spontanée avec les émotions et ressentis de chacun il faudra structurer la collecte d'informations au préalable donc avec de la collecte de données mais aussi collecte de feedback structuré des questionnaires de satisfaction pour ensuite analyser les écarts en positif ou en négatif par rapport au plan initial creuser pour en comprendre les causes mettre en lumière les stratégies qui ont échoué ou au contraire celles qui ont réussi puis transformer cela en quelque chose d'utile pour le futur des mesures correctrices des actions préventives et surtout diffuser cette information aux gens potentiellement concernés et la stocker dans un endroit accessible à d'autres dans le futur alors soyons honnêtes les réunions de bilan d'action ou de fin de projet ne sont pas toujours les plus enthousiasmantes et si on s'en tient à des tableaux excel de KPI difficile d'en tirer de la substance vraiment intéressante je vous propose trois manières d'enrichir votre retour d'expérience promettre une activité sympathique pour maximiser les présences soit au début avec les croissants à volonté soit en fin de réunion avec une remise de prix je vous laisse être créatif utiliser des outils de synthèse qui poussent à l'action par exemple le kiss j'y viens juste après et pourquoi pas en faire un moment de discussion et de coaching mutuel je ne me refais pas donc par exemple avec des questions de réflexions personnelles comme qu'est ce qui a été particulièrement difficile pour moi qu'est ce qui a été un apprentissage positif pour moi qu'est ce que j'ai appris par rapport à moi même qu'est ce que j'ai appris par rapport à notre équipe et notre manière de travailler ensemble je vous laisse tester avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise donc maintenant je viens au kiss c'est un outil de synthèse simple et efficace avec un acronyme qui fait sourire et qu'on retient facilement même si désolé ça vient de l'anglais donc cas pour keep suite à notre analyse et bilan du projet qu'est ce que nous voulons garder pour la prochaine fois i pour improve qu'est ce que nous voulons améliorer premier s pour stop qu'est ce que nous devons arrêter de faire le deuxième s pour start qu'est ce que nous pourrions essayer la prochaine fois quand je fais ça avec des clients je commence parfois par le stop ça nous force à être plus courageux même si l'acronyme ne marche plus vous pouvez même à nouveau si vous avez une équipe portée sur l'introspection le faire en deux temps une réflexion personnelle d'abord qui peut rester confidentielle mais qui prépare la réflexion collective donc au niveau individuel ça donne quatre questions qu'est ce que je souhaite garder qu'est ce que je souhaite améliorer qu'est ce que je souhaite arrêter qu'est ce que je souhaite commencer et ensuite en collectif que souhaitons nous garder en tant qu'équipe que souhaitons nous améliorer que souhaitons nous arrêter que souhaitons nous commencer bref un bel outil pour boucler un projet et en tirer des leçons pour le futur j'espère donc vous avoir convaincu de l'importance de faire des bilans d'action et des rétex et pour enrichir vos réunions de projets notamment de retour d'expérience un coach peut vous aider contactez nous si ces sujets de coaching de management vous intéresse abonnez vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci dessous à bientôt